Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde. Bon ben voilà, on se retrouve pour cette sixième et dernière vidéo sur le catalogue Saturne à démarrer pour avoir une petite collection pas trop chère. Je vous ai fait une dernière sélection, une petite dizaine de jeux. Je vais vous présenter ça tranquillement. Je vous rappelle qu'il y a cinq autres vidéos qui sont là, dans le coin, quelque part. N'hésitez pas à aller voir si ces vidéos vous intéressent. Ça va vous permettre de trouver des petits jeux peut-être méconnus, pas très chers et qui sont très bons. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter des jeux moins de 30 euros, comme vous le savez, qui sont bons sur Saturne. Et on va commencer tout de suite avec... Ah ben on va commencer par un petit jeu qui me tient à cœur. C'est un jeu qui s'appelle Willy Wombat. Donc Willy Wombat, vous contrôlez ce petit personnage. C'est un jeu en 3D, enfin un jeu de plateforme en 3D isométrique. Très sympathique, vraiment qui est plutôt cool. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète, un test sur ce jeu que je vous mets ici. Donc n'hésitez pas à aller voir ce jeu. Donc c'est un jeu, alors il a un peu monté. Moi je l'ai chopé à l'époque pour une vingtaine d'euros. Maintenant il est plutôt entre 30 et 45. Donc en fonction de l'état complet ou pas, ça sera à vous voir si vous le voulez complet ou juste le jeu pour jouer. Mais le jeu est assez sympa, assez long. Le gameplay est vraiment plaisant. Il y a une petite histoire vraiment très très cool. Et surtout ce qui est bien, c'est que malgré que le jeu soit en japonais, il n'est jamais sorti ni chez nous ni aux USA, il est entièrement parlé en anglais. Et donc vous pouvez tout à fait suivre l'histoire sans aucun problème si vous avez un minimum de notion d'anglais. Donc ça, vraiment un petit jeu peu connu, mais que je vous recommande vivement. Et puis allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va parler d'un jeu pâle. Un jeu qui est tiré de l'opus sorti initialement sur Mega CD. Il s'agit du Manoir des âmes perdues. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un jeu en mode FPS, vu à la première personne. Un jeu plutôt de réflexion. Vous êtes dans un manoir et vous avez des énigmes à résoudre. Un peu comme dans un Myst ou dans un Riven, si vous connaissez un peu le genre. Un jeu, ma foi, fort sympathique, qui a été donc, on va dire, amélioré pour la version Saturne. Il est aussi, il me semble, sorti sur PlayStation, si je ne dis pas de bêtises. Un jeu que je vous recommande vivement, qui coûte que dalle, 20 euros à peu près. En pâle, évidemment, et idéalement dans sa version française. Je vous recommande vraiment ce jeu pour pouvoir profiter de cette expérience. Après, il faut aimer les jeux à ambiance. Ce n'est pas un jeu d'action, c'est un jeu vraiment très posé. Il faut réfléchir, dire, je retourne dans des endroits, etc. Donc, ça ne plairait pas à tout le monde. Mais c'est un jeu qu'il faut avoir si vous aimez ce style de jeu. Ensuite, on va parler d'un jeu de Psynosis. Un classique de la PlayStation, mais qui est également sorti sur Sega Saturne. Il s'agit du Destruction Derby. Alors là, j'ai dans sa version pâle. Il existe sa version japonaise. Je vous recommande plutôt cette version pour profiter du 60er, évidemment. Destruction Derby, est-ce que je dois vraiment présenter ce jeu ? Je ne pense pas, mais je vais quand même en toucher deux mots. Donc, vous avez plusieurs styles de jeu. Vous avez des courses où les véhicules sont entièrement destructibles. Le but étant d'arriver premier. Et puis, vous avez des arènes, donc de Destruction Derby. Vous devez affronter les autres véhicules, les détruire en endommageant le minimum possible le vôtre. Donc, c'est un jeu très défoulant, assez innovant pour l'époque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ça avec nos yeux de 2020, forcément, on rigole un petit peu. Surtout, graphiquement, ce n'est pas non plus incroyable. Mais ce jeu, à l'époque, moi, m'avait vraiment scotché. J'avais passé beaucoup de temps sur la démo. Et j'avais vraiment apprécié ce premier opus. Il y a un deuxième sorti également, enfin, même un troisième aussi sorti sur PlayStation 1. Donc, il y a Destruction Derby 2, Destruction Derby Raw. Le 2 est très sympa. Le Raw, j'aime beaucoup moins. Mais voilà, j'ai une petite affection pour ce premier opus. Donc, n'hésitez pas à le choper. Il doit coûter, pareil, 15-20 euros. Je pense que ce n'est pas très, très cher. On reste sur du Psynosis avec un autre jeu de course, le Wipeout. Donc, Wipeout, un jeu très sympathique avec une version Saturn souvent un petit peu décriée qui, pourtant, je trouve est vraiment agréable. D'ailleurs, c'est l'ami DGGX qui avait fait un comparo, je vous renvoie à sa vidéo, où il présente justement la différence entre le Wipeout sur PlayStation 1 et sur Saturn. Moi, pour vous dire, j'ai gardé cette version Saturn, j'ai viré ma version PlayStation 1. Tout simplement parce que je trouve que la maniabilité est vraiment bien meilleure sur Saturn, très clairement. Graphiquement, le jeu s'en sort plutôt bien. Alors, il y a un petit peu moins beau que sur PlayStation, malgré tout, notamment à cause des effets de transparence. Il ne faut pas se leurrer. Mais, malgré tout, je trouve que c'est un très bon opus de Wipeout. Il est vraiment très plaisant et en 60 Hz, ça envoie du lourd. C'est très rapide. Donc, vraiment, un super jeu à avoir. Et Wipeout, c'est en jeu. Moi, je l'ai acheté à pas très longtemps. C'était fin 2019. J'ai payé 20 balles. Et voilà, vous pouvez le prouver pour une vingtaine d'euros à peu près. Par contre, le deuxième opus, lui qui est sorti, c'est 2096, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup plus cher et très difficile à trouver sur Saturn, aussi bien en pâle qu'en jap. Donc, ça, c'est chiant. Mais bon, voilà. En tout cas, le premier, il faut vous faire plaisir. On va parler d'un jeu qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Alors, moi, je considère que c'est un très bon jeu. Je trouve qu'il n'a pas trop mal vieilli. C'est le Theme Park. Donc, Theme Park, il faut savoir que ce jeu, je l'ai eu à l'époque. Donc, en 96, je dirais. J'ai soudé ce jeu comme un fou. J'adorais jouer à ce jeu. C'est vraiment... Est-ce que c'est le premier ? Oui, parce que j'ai eu Theme Park avant Theme Hospital. Donc, c'est vraiment le premier jeu qui m'a fait découvrir le jeu de gestion, de stratégie gestion. Donc, vraiment un super jeu. Donc, Theme Park, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dans un territoire, vous devez construire un parc d'attraction et faire venir le plus de monde possible. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez dans des territoires hostiles avec des clients difficiles. Et donc, le jeu devient également plus difficile avec beaucoup plus de choses à gérer. Vous pouvez gérer donc le personnel, les différents stands, les attractions. Vous gérez également les prêts que vous faites pour améliorer votre parc. Enfin, voilà. Le jeu est intéressant parce qu'il est très évolutif. Au début, vous n'allez pas avoir énormément d'attractions, ni de stands, de shops, etc. Et puis, plus le jeu va avancer, plus vous allez débloquer des choses, plus le jeu va devenir intéressant jusqu'à devenir vraiment très complexe sur les derniers niveaux. Donc, le dernier de mémoire est en Antarctique. Donc, voilà. Pas évident. Donc, vraiment, Theme Park, super, super jeu que je vous recommande vivement. Et plutôt en pâle pour pouvoir profiter du jeu de gestion parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans les menus ou éventuellement sur sa version américaine s'il existe. Ensuite, un autre jeu, donc un jeu également pâle. Pas mal de jeux pâles dans cette petite sélection dernière que je vous ai faite. Il s'agit de Tilt. Donc, Tilt, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de flipper, ma foi, assez sympa. Moi, j'aime bien celui-là. C'est avec Digital Pinball, mon jeu de flipper préféré sur Saturne. Je ne suis pas un gros fan de jeux de flipper, mais c'est vrai que c'est cool. La problématique, comme dans tous les jeux de flipper, c'est que vous n'avez pas non plus un nombre de tableaux pharaoniques dans ce style de jeu. Par contre, il y a une replay value extrêmement forte, extrêmement importante. Et les sensations, la gestion de la gravité, la gestion des effets, etc. est vraiment très bien rendue dans cette version Saturne. Donc, pareil, un jeu qui vaut une vingtaine d'euros, enfin 15-20 euros. Vous pouvez le trouver, ça dépend de l'état. C'est toujours pareil. Tilt, est-ce qu'il est sorti en Jap ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Il me semble qu'il n'est sorti qu'en Europe. Alors, qui est-ce qui a développé ça ? C'est Virgin Europe. C'est une bonne question. Je ne sais plus trop, mais il ne me semble pas qu'il est sorti en Jap. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Donc, voilà, vraiment un petit jeu de flipper sympa à avoir dans sa collection Sega Saturne. On va passer un peu sur du Jap, avec deux jeux de combat. J'ai parlé pas mal de jeux de combat jusqu'à présent. Je n'ai pas parlé de la série des Vampires. Donc, ici, on a Vampire Hunter, qui est donc le deuxième opus d'Ark Stalker 2, pour ceux qui préfèrent le nom américanisé, si je puis dire. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu ? C'est un super jeu qui exploite vraiment très très bien les capacités 2D de la Saturne. Alors, ce n'est pas de l'arcade perfect, mais on s'y rapproche quand même très fortement. Vous avez un nombre de personnages assez élevé. Vous avez donc des personnages issus de la mythologie, on va dire, démoniaque. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Mais vous allez avoir une momie, vous allez avoir un Vampire Ickdonovan, ou Dimitri. Enfin, voilà, vous allez avoir pas mal de personnages comme ça. Vous avez la fameuse Morrigan, que vous avez certainement déjà vu dans pas mal de jeux. Je crois qu'elle est dans Gunspike aussi. Elle est dans les Marvel vs Capcom. Donc, un jeu vraiment très très cool, qui ne coûte rien pour Dibble. Vous pouvez l'avoir. Donc, franchement, ce serait honteux. Je vous le dis, si vous n'avez pas ce jeu dans votre collection japonais Saturne, c'est honteux. Parce que ce jeu ne coûte rien. Et c'est pour moi dans le top 10 des jeux de combat sur Saturne. Il y en a beaucoup. Donc, voilà, top 10, c'est déjà un très très bon top sur jeux de combat Saturne. Vraiment, je vous recommande. Il y a un troisième opus sorti, donc Vampire Savior, sur Saturne. Qui lui est sorti avec une RAMPAC qui coûte malheureusement beaucoup plus cher. Il faut compter entre 40 et 50 euros. Donc, il n'est pas dans cette sélection. Maintenant, si vous jouez à ce Vampire Hunter et que vous aimez l'univers et le gameplay qui est quand même très très sympathique, très orienté, vraiment attaque pour le coup. C'est vraiment un jeu orienté sur l'attaque. Faites-vous plaisir. Prenez-vous également le Vampire Savior que j'ai évidemment en RAMPAC qui est vraiment très très sympa et très très bon. Également, qui a une bonne continuité. C'est Darkstalker 3. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Je vous disais qu'il y avait deux jeux de combat. Le deuxième, on a parlé de Fighting Vipers. On a parlé de Virtua Fighter 2. Et on a également un crossover. C'était, je crois, le premier crossover. Enfin, non, il y avait les King of Fighters avant. Mais en 3D, en tout cas, c'est le premier, il me semble. C'est le Fighter Megamix. Donc, vous avez les personnages de Fighting Vipers, de Virtua Fighter 2. Et puis, également, quelques petits personnages marrants, on va dire bonus. Vous avez même des personnages de Sonic 3D Fighter. Donc, voilà. Un petit jeu sympa qui existe aussi en PAL. Mais je vous le recommande, évidemment, en version japonaise. Ce jeu coûte une dizaine d'euros. Vraiment très accessible. Il y a un roadster assez large. On a pas loin de 30 personnages, je crois. Ce qui est énorme pour un jeu de combat en 3D. Les stages sont plutôt... Alors, de mémoire, c'est plutôt des stages fermés à la Fighting Vipers. Mais il me semble que vous avez aussi des stages avec Ring Out à la Virtua Fighter. Mais ça, c'est un... Je suis moins sûr. Donc, voilà. Je n'y ai pas joué depuis un petit moment. Mais vraiment un très, très bon jeu. Bien sûr, développé par la Team AM2. Donc, une valeur sûre et qui ne coûte rien sur Saturne. Qu'il faut absolument posséder. Il nous reste deux jeux. Un jeu qui rentre dans les critères initiaux que j'avais défini. C'est-à-dire moins de 30 euros chaque jeu. Il s'agit du Winter Hat. Pardon, Winter Hat. Donc, jeu pareil que le Decathlete, mais en mode sport d'hiver. Avec pas mal de petits sports d'hiver. Vous avez donc du saut à ski. Vous avez du slalom. Enfin, voilà. Tous les sports d'hiver que vous pouvez retrouver durant les JO sont présents dans ce jeu. Et c'est un jeu très classique de smashing. C'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur les boutons, définir des touches à roulement, etc. Pour pouvoir gagner. Donc, c'est un jeu qui n'est pas non plus un grand jeu. Mais qui reste un bon jeu sur la Saturne. Graphiquement, en plus, la 3D est vraiment très propre. Très lissée. Franchement, c'est assez impressionnant. C'est un jeu de fin de vie. Je crois qu'il est de 97. Voilà. Donc, vraiment un jeu de fin de vie de la console. Ça se voit. Qui existe aussi en japonais. Alors, exceptionnellement. Parce que je l'avais eu dans un lot. J'ai gardé la version pâle. Mais c'est vrai que si j'ai l'occasion, je choperais plutôt la version japonaise pour ce type de jeu. Très clairement. C'est un jeu qui n'est pas très très cher. Entre 20 et 25 euros en général. Donc, voilà. Un petit jeu sympathique. Et on termine cette sélection et cette sixième vidéo. Par un jeu qui est hors, on va dire, catégorie. Parce qu'il coûte plutôt entre 40 et 50 euros. Donc, on est au-dessus du budget qu'on s'était fixé dans la sélection. Mais c'est un jeu vraiment que je vous recommande. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs shoot them up sur la Sega Saturn. Alors, ceux qui connaissent un peu le catalogue shoot sur Saturn se disent. Ah, je sais de quoi il va parler. Il s'agit du Shokyo Gurentai Otokoyo. Donc, Shokyo Gurentai. C'est un jeu qui est développé par Rising. Donc, qui est une des entités qui a été découpée de taux à plane lorsqu'ils ont fait faillite. Donc, on leur doit notamment Rising ce jeu. Euh, où est-ce qu'il est ? Ah, j'essaie de vous le retrouver. Le fameux Battle Garrega. Qui, lui, bien sûr, est bien hors budget. Toute catégorie. Donc, Shokyo Gurentai, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de vaisseaux spatiaux, donc de shoot them up dans l'espace, avec différents plans. Vous avez un plan classique shoot them up. Vous avez également le sol. Et vous devez jongler, en fait, entre vos différents types d'armes pour pouvoir scorer un maximum. Alors, vous pouvez, bien sûr, jouer juste avec le plan aérien et éviter les tirs venant du sol. C'est tout à fait possible. Mais pour scorer, il va falloir vraiment jongler avec un système de lock que vous pouvez totalement gérer manuellement. Donc, ça, c'est vraiment très ingénieux. Le gameplay est vraiment superbe. Et vous avez donc cette version Otokoyo qui est donc la version qui est ressortie. Donc, vous avez deux versions sur Saturn. La version Shokogulentai et ensuite Shokogulentai Otokoyo. Et je vous recommande celle-ci parce qu'elle est plus complète avec quelques bugs qui sont corrigés. Donc, elle est sortie après la version PlayStation 1. Donc, ce jeu, oui, on dépasse le budget. Il faut compter, je le sais, entre 45 et 50 euros. Mais vraiment, c'est un jeu à posséder vraiment pour tout amoureux de Shoot'em Up. Je ne peux que vous le recommander. Et vous invitez à faire cet investissement parce que ce jeu, vraiment, il en vaut la peine. Et c'est vraiment une très, très belle production de Rising pour le coup. Donc, voilà, ça termine cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. C'est vrai qu'il y a certainement plein d'autres jeux que j'ai dans ma collection qui rentraient dans ces critères. Je ne les ai pas sélectionnés. Mais c'est aussi l'idée. C'est de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires si vous avez d'autres jeux qui vous disent. Tiens, ce jeu-là, c'est vrai qu'il est bien. Il pourrait rentrer dans tes vidéos. Pourquoi pas en faire une septième un jour. Mais pas tout de suite. Là, j'ai enchanné les six vidéos. Donc, l'idée, c'est de pouvoir laisser souffler un petit peu, voir un peu comment évolue, on va dire, ma collection également. Parce que j'essaie de ne vous présenter que des jeux que je possède. Il y a certainement des très bons jeux que je ne possède pas et qui sont dans ces critères également. C'est-à-dire, moins de 30 euros est très bon. Donc, n'hésitez pas aussi à me conseiller des jeux. Si vous connaissez des jeux qui rentrent dans ces critères, je serai bien sûr très avide de découvrir ceci. Et puis, voilà, moi, j'arrête de parler. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501